Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 de cet épisode spécial de Findings dédié aux Lost Medians. Évidemment, je vous invite grandement à regarder la première partie que j'avais réalisé. Celle-ci est assez importante pour comprendre un peu l'univers des Lost Medias, et aussi évidemment ça me fait plaisir à chaque fois que vous regardez mes vidéos. Dans cette fameuse première partie, je m'étais penché avant tout sur des cas de Lost Medias qui ont été retrouvés dus à des efforts plus ou moins importants de la communauté. Mais avec cette nouvelle partie, on commence à plonger les pieds dans ce qui est la nature même des Lost Medias, la frustration du mystère et le fait de spéculer sur des choses qui ont véritablement disparu. Dans cette vidéo, on va se pencher sur des Lost Medias qui ont disparu, qu'on n'a toujours pas trouvé et qui sont recherchées activement, mais pour lesquelles on a de l'espoir, pour lesquelles on pense pouvoir les trouver. Que ce soit parce qu'on sait concrètement où ils se situent, ou alors tout simplement parce qu'on sait qu'il est impossible qu'ils soient complètement supprimés, tous ces Lost Medias peuvent être trouvés et il n'est qu'une question de temps avant que ceux-ci leakent sur internet. Des trois parties de ce finding sur les Lost Medias, celle-ci est probablement la moins orientée horreur directe. Vous inquiétez pas, il y a quand même des sujets hyper violents, notamment le premier, qui est quand même sacrément violent. Mais là ici, dans cette vidéo, je veux pointer le doigt sur la nature parfaitement étrange de la plupart des Lost Medias. Vous allez voir, la plupart d'entre eux sont assez surprenants et il y a une disproportion entre la nature même de ces Lost Medias et les quantités de gens qui veulent les retrouver. Bref, avec cette vidéo, on rentre dans la nature même de ce qu'est un Lost Medias, quelque chose de perdu et que l'on cherche encore. Vous allez voir, ça va être surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Clip promotionnel pour les JO de Londres 2012 Le 24 août 2008, les JO de Pékin prirent fin après plusieurs semaines extrêmement mouvementées, notamment dues à la peur de désastres liées à la nature controversée d'un événement de cette envergure dans un pays aussi autoritaire que la Chine. Comme à chaque fois, il y a des controverses vis-à-vis des financements pour réaliser les stades, mais aussi des peurs de terrorisme, de censure journalistique, etc. Mais malgré toutes ces peurs, la clôture de l'événement le marquera comme un succès et elle sera fêtée dans le pays tout entier, notamment lors d'une fête à la London House de Pékin. La London House, de ce que j'ai compris aujourd'hui, ça n'existe plus, mais c'était une sorte d'installation semi-temporaire, une sorte de musée éphémère qui était là pour faire de la promotion de la culture britannique et de la culture londonienne auprès des habitants de Pékin. La fête en question devait célébrer la transmission de l'organisation des JO de Pékin à Londres pour 2012, en présence du Premier ministre Gordon Brown et du, à l'époque, maire de Londres Boris Johnson. Et évidemment, entre quelques verres de champagne et quelques petits fours, on trouve des discours et des projections, notamment de clips promotionnels pour le tourisme au Royaume-Uni et donc à Londres. On trouve notamment un clip promotionnel, qui a été créé par l'agence de tourisme Visit London et qui devait faire une sorte de collage de culture londonienne. Sauf que si on en parle ici, évidemment, c'est parce qu'il y a eu de gros problèmes avec celui-ci. En effet, il a causé pas mal d'indignation, parce que parmi les nombreuses images classiques montrant la ville britannique sous toutes les meilleures couleurs, on peut trouver une image étrange en noir et blanc. Cette image, c'est une peinture du nom de Myra, créée par Marcus Harvey. C'est la reproduction d'une photo d'une personne qui s'appelle Myra Heinle. Et si vous ne la connaissez pas, laissez-moi vous décrire la vie de Myra Heinle, l'intégralité de ce qu'elle a fait et pourquoi l'inclusion d'une peinture de ce type, et on reviendra sur cette peinture, parce qu'il y a des problèmes avec la peinture elle-même, est un gros problème pour faire de la promotion pour Londres. Ça va devenir très dégueulasse très vite. Myra Heinle est née le 23 juillet 1942 à Crumsall, une banlieue de Manchester. Durant les trois premières années de sa vie, son père, Bob Heinle, était un homme absent car enrôlé dans l'armée pour la Deuxième Guerre mondiale. Quand celui-ci revint de la guerre, il déménagère à Gorton, un quartier pauvre de Manchester, dans une maison minuscule et insalubre, tellement petite que Myra dormait dans un lit simple à côté de ses parents. Son père devint très vite violent, du fait de son passage à l'armée et de son alcoolisme, et commença à battre violemment sa femme et sa fille. Les choses commençèrent à changer à ses cinq ans, quand ses parents eurent un deuxième enfant, qu'ils appelaient Maureen, qui va changer l'intégralité de l'organisation de la vie de Myra. Le problème d'avoir un deuxième enfant dans un appartement aussi petit, c'est qu'il n'y a pas la place pour deux enfants, tout connement. Du coup, Myra se mit à vivre la majorité du temps chez sa grand-mère, qui habitait très proche de la famille, endroit dans lequel elle va vivre la quasi-totalité de son enfance. Au cours du temps, l'éducation de Bob Heinlea va inculquer des valeurs de violence dans la tête de Myra, et des événements traumatiques vont la changer en tant que personne. Notamment un jour, un de ses meilleurs potes, Michael Higgins, l'invita à aller se baigner dans un réservoir d'eau désaffecté quand il n'avait que 13 ans. Elle refusera l'invitation, préférant aller voir quelqu'un d'autre, et elle apprendra quelques temps après le décès de celui-ci, qui s'était noyé à l'intérieur du réservoir. Elle va traîner une culpabilité énorme, ayant eu l'impression que si elle était venue, elle aurait peut-être pu le sauver. Avec tout ça, elle grandira relativement troublée, agressive et dure, jusqu'à ce qu'elle rentre dans la vie active à 18 ans environ, en se mettant à travailler comme secrétaire à Millward's Merchandising, une entreprise de manufactures diverses. Là, elle y croise un homme qui va changer sa vie, Jan Brady. Jan Brady, c'est un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse et pour lequel elle va entretenir une fascination malsaine. Celui-ci était beaucoup plus vieux qu'elle, ce qu'elle cherchait étant donné qu'à 17 ans, elle s'était fiancée avec un homme de son âge qui ne l'a pas convaincue. Et Jan Brady, lui, il avait les yeux, il avait les ongles manucurés, il avait les intérêts un peu étranges, il était un peu mystérieux, un peu renfermé. Ça l'a attiré. Mais un truc dont elle se foutait complètement, qui faisait aussi partie du personnage et dont elle était au courant, c'était le casier judiciaire. Jan Brady était un homme qui avait pour réputation dans son enfance de torturer des animaux et des enfants. Il a été diagnostiqué plus tard comme purement psychopathe et avait déjà été inculpé pour plusieurs petits délits. Il avait également une fascination incroyablement intense pour le chancelier allemand des années 40, qu'il va, dès qu'il va commencer à montrer de l'intérêt pour Myra, partager avec celle-ci. Après deux années de couple où ils vont étayer chacun leur fascination malsaine respective et où Ian va de plus en plus désinhiber Myra qui était de nature plutôt prude et timide à la base, celui-ci va commencer à émettre une idée, celle de commettre un crime parfait. On était alors en 1963. Ils vont aussitôt prendre un van, se balader sur une route de Manchester et sélectionner une femme de 16 ans, au pif, du nom de Pauline Reed. Heinle, seule dans le van à ce moment là, va proposer à la jeune Pauline de rentrer à l'intérieur pour l'amener plus rapidement à son cours de danse, ce que Pauline va accepter sans broncher. Elle va lui demander si elle pouvait l'aider à retrouver un gant de haute valeur qu'elle avait perdu au milieu de Saddleworth Moor, un endroit très reculé et rural, proche de Manchester. Elle acceptera de l'aider et là-bas, Ian les rejoindra et puis tous les deux, ils vont… vous comprenez quoi… et ensuite la tuer et l'enterrer. Et ça, ce n'est que le début d'une tuerie qui va compter en tout 5 enfants, allant de 10 à 17 ans en tout, puis chacun sera tué, torturé, sexuellement, psychologiquement, physiquement, de certaines des manières les plus affreuses que j'ai pu lire, dans une tuerie qui est aujourd'hui connue comme les meurtres des Landes. Une des tueries les plus connues de l'histoire britannique. Le cas est notamment connu car l'une des victimes, Leslie Ann Downey, a été enregistrée audiophoniquement lors de son meurtre et de sa torture par le couple. Et si l'enregistrement n'est heureusement pas sorti, sa transcription est un des trucs les plus horribles que j'ai pu lire. Des gens considèrent que ça c'est un lost media mais j'avoue que comme personne ne veut entendre ça, j'ai pas voulu le compter quoi. Après le meurtre par Ian Brady de Edward Evans, un jeune homme de 17 ans qui sera remarqué par le beau frère de Mira, David Smith, lui-même violent, Smith contactera la police et amènera donc à l'interrogation du couple par celle-ci. Celle-ci arrivera à leur porte et leur demandera s'ils pouvaient fouiller le domicile à cause de suspicion de meurtre. Ian Brady acceptera jusqu'à ce que la police arrive à une porte fermée. Après un peu de négociation, celui-ci leur donnera la clé et le policier se retrouvera en face d'un corps ficelé, découpé sur le sol. Mira, elle, ne sera pas arrêtée automatiquement. Pendant quelques jours, elle va essayer de supprimer quelques preuves mais ce sera déjà trop tard. La police avait déjà trouvé des photos pornographiques d'une des victimes et la cassette audio dont j'ai parlé précédemment. Ils vont également trouver des photos prises par Ian Brady où on peut voir Mira poser fièrement à Saddleworth Moors, à l'endroit exact où ils avaient enterré une de leurs victimes. Bref, à ce moment-là, ils étaient cuits et c'est devenu dans les journaux par la suite une des affaires les plus médiatisées. La presse s'est surtout focalisée sur Mira Heinle. C'était assez nouveau qu'une femme montre un tel niveau de violence et de cruauté et elle sera notamment baptisée par la presse à l'époque « la femme la plus diabolique du Royaume-Uni ». Ça s'invente pas. Ils ont passé chacun le restant de leurs jours en prison. Mira Heinle mourant en 2002 et Ian Brady mourant en 2017. Il y a notamment un loss media lié à Ian Brady. C'est qu'on sait actuellement que dans les mains de son avocat, il y a deux mallettes verrouillées. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux mallettes mais on imagine que ce serait peut-être des informations pour savoir où certaines des victimes auraient pu être. Peut-être s'il y a eu d'autres victimes. Essayer d'éclaircir des zones d'ombre de cette enquête. Mais malheureusement, à cause des lois, la police n'a tout simplement pas le droit d'aller regarder et de demander qu'on ouvre ces mallettes. Du coup, encore aujourd'hui, c'est des loss media. Alors, c'est horrible tout ça, on est d'accord. Mais c'est quoi le rapport avec les JO ? Qu'est-ce qu'une image d'une peinture qui reproduit cette photo d'un mugshot, donc une photo d'arrestation de Mira Heinle, ferait dans un clip promotionnel « Visit London ». Laissez-moi vous parler un peu de la peinture. La peinture s'appelle Mira et a été réalisée par Marcus Harvey en 1995. Cette peinture, elle a une particularité, comme vous pouvez le voir, le trait est un peu étrange, c'est qu'elle a été réalisée entièrement avec des empreintes de mains d'enfants trempées dans la peinture. Oui, Mira est une peinture qui utilise des mains d'enfants pour reproduire le visage d'une tueuse v**** p****, parmi les plus horribles de l'histoire de son pays, qui a causé d'ailleurs une des folies médiatiques les plus importantes de son temps. Vous le comprenez, cette peinture est ultra controversée. Chaque exposition qu'il inclut crée des manifestations et des insultes, car concrètement, c'est de l'exploitation d'enfants torturés et morts. Et un truc que je trouve fou, c'est que Mira Heinle elle-même a écrit depuis sa prison pour dire qu'elle était contre l'œuvre car elle trouvait que c'était pas cool pour les familles des victimes. Quand la femme la plus diabolique du Royaume-Uni est elle-même en train de te dire que tu vas peut-être un peu trop loin, c'est qu'éventuellement tu devrais te remettre en question. Mais bon. Marcus Harvey s'est défendu en disant que la peinture était un moyen de retranscrire le gouffre abyssal entre l'innocence du monde de l'enfance et l'univers dépravé des adultes. Et depuis 1999, elle n'a pas été exposée une seule fois. Mais du coup, on réitère la question, qu'est-ce que ça fout dans un clip promotionnel pour les JO de Londres 2012 ? Sachant que ça fait quand même déjà plus de 10 ans que c'est périmé cette histoire de peinture. Visit London a répondu à tout ça en disant que tout simplement ce clip promotionnel avait été réalisé avec des images de stock qu'ils utilisaient déjà depuis très longtemps dans des clips promotionnels touristiques d'hiver et que jusque-là, l'inclusion de Mira n'avait jamais été notée. Le clip promotionnel n'aurait été donc diffusé que très peu de fois en Chine et pas de manière publique, à l'exception de sa présence présumée sur le site internet de Visit London selon un article de The Guardian datant du lendemain de sa première diffusion. Beaucoup de gens veulent retrouver ce clip promotionnel. Comme beaucoup, ça serait intéressant de voir cette sorte de juxtaposition improbable entre un serial killer et un clip touristique. Mais la recherche de celle-ci est plutôt compliquée. On peut demander à visite London, mais j'imagine qu'ils ne veulent pas rentacher encore plus leur image étant donné que ça a causé un mini tollé dans les journaux après. Ou alors on peut se contenter de quelques petites archives qui prouvent bel et bien qu'elle a été diffusée. On trouve cette photo à l'intérieur de la London House, ou alors cette petite interview sur la télévision chinoise centrale, où on peut voir en fond le clip se jouer. Ce petit extrait est la seule archive vidéo de ce clip promotionnel qu'on a pu trouver. Il y a de l'espoir de pouvoir retrouver ce clip promotionnel. De pouvoir enfin voir l'une des plus grosses bourdes de communication de l'histoire du tourisme. Il est certain que visite London l'a dans une archive, ou que des enregistrements pirates de la fête à la London House de Pékin existent. Il est également possible que quelqu'un ait pu télécharger la version qui a été diffusée sur le site de visite London. Mais pour l'instant, on est dans le flou total. Ce fragment controversé de l'histoire touristique de Londres reste aujourd'hui disparu. Et les recherches continuent. Mario 64, Big Star Secret. Alors là, définitivement, on a le sujet le plus bizarre de toute la vidéo. C'est un changement complet d'ambiance, on passe vraiment du coq à l'âne. Mais c'est également un des sujets que j'ai pu traiter sur ma chaîne, je suis sérieux, qui me fascine le plus. Laissez-moi vous parler d'une des vidéos les plus recherchées par les internautes les plus bizarres du web. Quand vous allez avoir la description de la vidéo, vous allez halluciner. Tout simplement parce qu'il y a une disproportion vraiment très drôle entre la nature de la vidéo elle-même et la quantité d'efforts de recherche qu'il y a pour la retrouver. C'est un des sujets les plus longs de cette vidéo. Mario 64, c'est un jeu qui a stimulé la créativité et étonnamment l'horreur de millions de personnes. C'est un jeu vidéo mythique aujourd'hui et je pense sans trop de problèmes pouvoir dire que c'est le jeu qui a eu le plus de rumeurs et de légendes urbaines d'horreur à son sujet. C'était surtout le cas il y a environ 3-4 ans quand il a à lui seul, avec juste toutes les rumeurs qui tournaient autour, démarré le même iceberg qui a donné une carrière à ma chaîne. Et une des légendes les plus connues de l'histoire de Mario 64, c'est le fameux El Israel 24-01. Dans le château de Mario 64, si vous prenez la porte vers le couloir du bas, vous pourrez vous rendre à la fontaine dans un petit parc entouré de boue. C'est ici qu'on peut avoir accès au niveau de la maison hantée qui a aussi marqué les joueurs pour des raisons tout à fait similaires. Piqure de rappel. Voilà ce piano je pouvais pas l'approcher quand j'étais petit comme tout le monde. Mais ici c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse c'est cette statue d'étoile placée au milieu de ce petit parc. Sur cette statue il y a cette plaque avec une écriture ultra floue. Et ici certains arrivent à lire soit Eternal Star, soit le mystérieux El Israel 24-01. Luigi Israel 24-01. Pour certains c'était donc un indice clair. Luigi était disponible à l'intérieur du jeu et on pouvait le débloquer à l'aide d'un mystère lié au chiffre 24-01. Et là les rumeurs de cours de récré elles vont fuser. C'était un truc de fou. Il faut faire 2401 fois le tour de la statue. Il faut la frapper 2401 fois. Il faut finir le jeu en attrapant toutes les pièces dans tous les niveaux. Même celles-ci là qui sont bloquées dans le sol. Bref, Luigi n'a jamais été dans le jeu. Néanmoins je vais vous raconter une petite anecdote qui va matrixer la plupart des gens qui ont joué à Mario 64 dans leur enfance et qui ont entendu parler de cette rumeur. En 2020, il y a eu un leak gigantesque de vieilles assets de Nintendo et de versions vieilles de plusieurs jeux et on a eu accès à des fichiers de développement de Mario 64. Et quel modèle 3D on peut trouver dedans ? Celui de Luigi. Et encore plus ouf, c'est que le modèle a été rassemblé exactement 24 ans et un mois après la sortie du jeu. C'est-à-dire El Israel 24-01. Voilà, si vous avez cru à cette légende urbaine à l'époque vous devriez être comme des oufs, sinon ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. El Israel, c'est maintenant un écho naturel de la notion de rumeur de jeu vidéo. Et c'est tout à fait naturel qu'une quantité de hoax vidéo des débuts de YouTube ont foisonné essayant de capitaliser sur la rumeur pour faire du clic. Et parmi tous ces fakes, il y en a un qui est particulièrement notable. Super Mario 64 Big Star Secret. C'est une vidéo qui a été créée par Adam Bounds, que l'on va appeler par son pseudonyme de l'époque Lotusman17. Celle-ci a été postée le 15 août 2007 avant d'être supprimée fin 2012 et aurait amassé plus de 900 000 vues avant sa suppression. Il faut considérer très sérieusement qu'à l'époque, un tel score de vues sur une vidéo sur un sujet aussi niche, c'est assez anormal et c'est plutôt dantesque. Surtout quand on se dit que la plupart de ces vues datent de avant 2010. C'est très impressionnant, surtout pour une vidéo qui, vous allez le voir, n'est pas fofolle. Laissez-moi vous faire une description du déroulé de cette vidéo, selon des témoignages de gens qui l'auraient vu à l'époque. La vidéo basée sur le mythe de Hell is Real serait un tuto pour débloquer Luigi. Des textes Windows Movie Maker apparaissent régulièrement pour montrer les étapes du processus de déblocage, texte qui serait blanc sur fond noir. En arrière-plan, une musique, Whispers in the Dark, du groupe Skillet se joue. Toute la partie gameplay est enregistrée avec un téléphone Motorola Razer V3 et se passe dans le château, avec des excentricités bizarres mises par Lotusman17 qui attire évidemment l'œil. On est clairement en face d'un cas de quelqu'un qui joue sur émulateur sur PC et qui a modifié le jeu avec des modes. Il y a des portes qui n'existent pas dans le jeu, les briques sont beaucoup plus noires et beaucoup plus sombres, mais également Mario n'est pas rouge et bleu, mais bleu et noir. A la fin de la vidéo, après avoir donné l'instruction de tourner autour de la statue pendant un temps précis et après avoir donné un coup de pied au bout, un texte apparaîtrait selon des discussions sur forum de l'époque, disant d'appuyer sur A en face du mur. Juste après ça, un screamer. Pas n'importe quel screamer, c'est un cut extrêmement mal foutu de la pub café. Vous savez la vidéo là ? Avec la petite voiture dans la forêt. Si vous êtes né dans les années 2000, elle vous a forcément marqué. Oui, ce troll vidéo complètement pas ouf, c'est une des vidéos les plus cherchées du web actuellement. Un fake troll mal branlé de 2007 est un des Lost Media les plus populaires. Et vous allez voir le nombre d'infos qu'on a sur cette vidéo, c'est un truc de malade. Bienvenue dans le monde des chômeurs du Lost Media Wiki. La recherche commence en 2015 sur le Screamer Wiki, une autre communauté de niche fascinée par les vidéos Screamer. Cet utilisateur, nommé Skoologos ou SCL, postera pour la première fois une sorte d'avis de recherche à propos de la vidéo. D'autres utilisateurs répondirent au thread en disant l'avoir vu aussi et vouloir la revoir par nostalgie. Malheureusement, personne n'arrivait à la trouver. Soudain, en 2017, un utilisateur répondra au thread en envoyant des explications et des souvenirs liés à la vidéo. Apparemment, celle-ci, avant sa suppression, s'accompagnait d'une annotation, une fonctionnalité maintenant supprimée de YouTube où tu pouvais faire afficher des boîtes de texte avec de la couleur en transparence pour donner des informations sur ta vidéo à certains endroits. Cette annotation disait que Lotus Man allait probablement supprimer la vidéo car il recevait beaucoup de messages de haine pour une petite vidéo qu'il avait fait par ennui à l'époque quand il était plus jeune et que ça devenait trop pour lui. Cette petite information nous donne déjà des pistes sur pourquoi elle aurait été supprimée en 2012. Mais ça va beaucoup plus long. En effet, à un moment, quelqu'un sur cette discussion va trouver un vieux lien vers la vidéo. Et à cette vidéo n'était attachée qu'une archive Wayback Machine, où malheureusement la vidéo elle-même n'était pas attachée. Néanmoins, on peut voir plusieurs choses, notamment le ratio like-dislike représenté par des étoiles à cette époque de YouTube où tu devais noter les vidéos de 1 à 5 étoiles, mais également une feature oubliée de YouTube, une réponse vidéo. En effet, au tout début de l'époque de YouTube, tu pouvais répondre à une vidéo avec une autre vidéo qui s'affichait ensuite en dessous de celle-ci. Si ça peut paraître comme une idée sympa sur le papier qui a pu amener des trucs sympas comme To The Arc, les vrais savent, ça a surtout amené son lot de harcèlement vénère et de contenu cancer avec notamment la situation tristement connue des Reply Girls, une des situations les moins intéressantes de l'histoire de YouTube. Et bref, dans cette archive du lien YouTube, on trouve cette vidéo qui n'a pas été supprimée, qui est un prank plutôt classique que tu faisais où quelqu'un fait jouer la vidéo à son petit frère et filme sa réaction. Voilà, ici vous pouvez voir la seule trace vidéo restante de la vidéo Super Mario 64 Big Star Secret, un zoom flou sur le tout début et la toute fin de la vidéo. Si c'est la seule trace vidéo qu'on a aujourd'hui, c'est loin d'être la seule information supplémentaire. Parce que très très vite, les utilisateurs y sont partis très très loin. En 2020, les recherches deviennent beaucoup plus actives, notamment à cause de la mode des Lost Media qui s'intensifie. Mais aussi, il y a un YouTuber nommé Malve qui a fait des vidéos sur le sujet. Celles-ci ont atteint rapidement plus de 10 000 vues et ont permis de recruter des tonnes de personnes dans la recherche. Et on en arrive lentement au point où en 2020, un groupe de personnes du Lost Media Wiki Discord s'est réuni afin d'organiser la recherche de manière plus efficace et plus centralisée. Ce groupe va notamment créer cette image, qui va de nombreuses fois être refaite, une sorte de poster, de flyer, qu'il fallait copier et reposter un peu partout sur internet pour stimuler la mémoire d'internautes aléatoires ou enrôler des gens dans la recherche. Donc si vous vous dites que faire une sorte de flyer pour la recherche de cette vidéo c'est peut-être un peu trop, ça continue. Des utilisateurs vont se mettre à écumer des tonnes et des tonnes de playlists avec des centaines de vidéos de screamers re-uploadés qui datent de l'époque, des milliers de pages, dans l'espoir de pouvoir tomber sur un minuscule re-upload de la vidéo. Ils vont également écumer des milliers de pages au point de regarder d'autres screamers dans la Wayback Machine pour avoir éventuellement la vidéo sur Mario 64 dans les recommandés. Pourquoi faire ça ? Pour pouvoir retrouver la miniature de la vidéo. Et le pire c'est que la miniature elle a été trouvée. Mais pas comme ça. Elle a été trouvée grâce à une page Facebook qui avait été créée pour le screamer par Lotusman 17 lui-même. Et tout ça, toute cette activité absurde pour une vidéo random, c'est arrivé aux oreilles de Adam Bounds, de Lotusman 17, le créateur lui-même. Celui-ci a été questionné sur un Discord dédié au mystère sous son pseudonyme nouveau, Coffee in a Cup, et qui a pu répondre aux questions et faire barrage à la quantité monstrueuse de fausses pistes et de faux souvenirs disséminés ici et là. Déjà, il a confirmé ce dont beaucoup de personnes avaient déjà peur, le fait qu'il avait supprimé la vidéo et qu'il n'en avait plus accès, qu'il l'avait supprimé de son disque dur. Il a aussi donné des informations sur les outils qu'il a utilisés pour modifier le jeu, etc. Mais les informations majeures qui sont revenues, c'est les informations sur l'histoire du son qu'il y avait dans la vidéo. Et ça a permis d'éclaircir des fausses pistes et des faux souvenirs qui se baladaient beaucoup. Parce que oui, à l'époque, les gens n'étaient pas clairs sur la musique dont ils se souvenaient. Beaucoup de gens pensaient qu'il y avait du Evanescence, ce qui semble être pour le coup un faux souvenir, mais également des gens qui se souviennent de l'utilisation de Dreamscape de 009 Sound System à l'intérieur de la vidéo. Vous connaissez forcément ce son si vous avez utilisé YouTube en 2008-2009. Je ne peux pas le jouer du tout parce qu'il est claim. On peut à la limite en mettre une demi-seconde. J'en parle plus clairement dans la première partie de l'iceberg de YouTube. Et en fait, il va expliquer qu'il a utilisé la fonction Audio Swap de YouTube pour d'abord enlever le son quand la musique originale Whispers in the Dark de Skillet avait été claim, puis ensuite pour mettre 009 Sound System. Mais truc que personne n'avait vu venir et dont personne ne se souvenait, c'est qu'apparemment il a reçu un mail d'un gars nommé Alexander Pearls, le créateur du groupe 009 Sound System qui lui a donné 40 balles pour qu'il change le morceau par un morceau du nom de Database sous son propre nom. Et il a accepté ! Stonks ! Et enfin on en arrive à aujourd'hui, avec la dernière avancée en date dans la recherche, un YouTuber portugais du nom de Nez qui publie une vidéo maintenant supprimée de 5 secondes contenant une capture des camps du Screamer. Celle-ci provenait selon ses dires d'un vieux téléphone d'un de ses amis, il se souvenait avoir enregistré une vidéo réaction en Screamer, mais il ne l'a jamais trouvée par la suite. Et c'est toutes les informations qu'on a sur une des vidéos Lost Media les plus recherchées de l'histoire. Pourquoi ? Mise à part pour la nostalgie je ne sais pas, mais ça me fascine la quantité de travail que mettent certains chômeurs sur internet. Et encore là je ne vous ai donné qu'un résumé des réussites de ces recherches. La quasi-totalité des recherches s'est concentrée durant une période de 41 jours durant un événement qu'on appelle un OTH dans le domaine du Lost Media. Un OTH ou On The Hunt c'est une littérale chasse qui est réalisée et organisée par le Lost Media Wiki où des tonnes d'utilisateurs vont concentrer leurs efforts de recherche sur une seule et unique vidéo. J'aurais pu vous parler des gens complètement déter qui ont écumé des milliers de pages sur des serveurs étrangers japonais et polonais. J'aurais pu vous parler des gens qui ont essayé d'écumer l'intégralité des partages qui ont été effectués de la vidéo afin de retrouver une archive Wayback Machine qui puisse faire jouer la vidéo. Mais comme la plupart de ces recherches n'ont mené à rien, celles-ci vont passer inaperçues dans la recollection de l'histoire, ce qui est bien dommage car ça diminue l'intégralité des efforts de recherche qui ont pu être effectués. Mais un des trucs les plus frustrants avec cette histoire et avec cette recherche, c'est les vidéos que je vous joue depuis un petit moment. Chacune de ces vidéos est soit un hoax qui a essayé de prétendre être la vidéo originale, soit une recréation assumée. Mais ce type de hoax reproduisant la vidéo pour essayer de se faire passer pour la vidéo originale, c'est un des obstacles les plus importants au fait de retrouver des vidéos lost media de YouTube. On en parlera plus clairement dans un des cas de la partie 3 donc de cette vidéo sur les lost media, mais c'est un truc qui a clairement ralenti les recherches malgré le nombre de gens qui se sont penchés dessus. Et enfin, comble de la frustration avec cette histoire, cette vidéo a eu presque un million de vues. Il est certain que caché dans YouTube, un bot ou quelqu'un de malhonnête l'a téléchargé à l'époque pour la reposter. Que ce soit sur YouTube ou Dailymotion d'ailleurs. Ces reposts extrêmement probables, parce que c'était un des trucs qui se faisait le plus à l'époque, sont l'un des seuls espoirs de retrouver la vidéo. Et ils sont probablement là, perdus dans les serveurs de Google, disponibles ouvertement sur YouTube, et il est encore plus probable qu'ils ne soient jamais retrouvés. Imaginez, vous êtes un enfant japonais en 1970 durant le mois de février. Vous habitez à Tokyo et vous regardez la télévision tranquillement, zappant d'émission en émission, quand soudain, entre quelques pubs, vous voyez ça. Actuellement, vous êtes en train de regarder une recréation relativement fidèle d'une série de pubs qui a été réalisée par le département de police métropolitain de Tokyo, et qui ont été diffusées à partir de 1970 pendant une durée indéterminée. Elles ont été réalisées pour la création du mois des enquêtes de suspects recherchés. Le concept est simple, rappelez régulièrement pendant un mois chaque année, tous les suspects recherchés pour des faits graves à la télévision, dans cette ambiance malsaine et terrifiante, et ce sur 5 chaînes télévision majeures. C'est une série de pubs qui n'a pas fait beaucoup de bruit du tout, et qui a très vite disparu des consciences, à l'exception évidemment des enfants qui l'ont vu à l'époque, qui ont commencé à en parler dès qu'internet devenait disponible dans les foyers. Les discussions autour de cette campagne publicitaire ont commencé dès avril 2002, sur le message board 2channel. l'ancêtre de 4chan japonais où des utilisateurs anonymes ont créé un thread pour parler de ces pubs qui les avaient terrifiés à l'époque. Sauf que personne n'arrivait à la trouver. On peut voir dans cette discussion les gens lentement recréer, pièce par pièce, le souvenir complet de ce à quoi la pub ressemblait. D'abord avec les informations principales, comme par exemple le fait que la pub était là pour faire la promotion du numéro 110 au Japon, numéro qu'on doit entrer si on remarque un crime ou quelqu'un qui est activement recherché, mais il y a aussi eu des informations sur la forme de la pub. Elle commençait par le bruit d'une sirène de police, puis une voix qui disait quelque chose comme « Contactez la police, ce criminel est en fuite. Si vous voyez quelqu'un ressemblant à cette photo, appelez le 110. » suivi de tonnes de photos troublantes, de personnes recherchées ou de portraits robots. Evidemment, cette pub, elle a énormément marqué les enfants japonais de l'époque. Ces pubs apparaissaient souvent le soir, parfois autour de dessins animés de l'époque, et parfois, selon d'autres personnes, ça arrivait complètement au pif au milieu d'un programme. Sur le moment, beaucoup de gens pensaient que c'était une sorte de légende urbaine, une sorte de faux souvenir général, mais ça a bel et bien été prouvé en 2006 comme étant quelque chose qui a existé. En effet, sur un thread de 2channel, une personne va répondre avec une archive de gris de diffusion de l'époque, avec un transcript de pub très similaire, prouvant donc que cette campagne de pub avait bien été initiée. Depuis la découverte de ces gris de diffusion, il y a également de nombreux articles qui ont été découverts qui parlent de cette campagne de pub, solidifiant encore plus son existence. Et le truc qui est frustrant avec ce sujet, c'est qu'on a pas grand chose d'autre à dire. On est en face d'une grosse campagne de pub qui encore aujourd'hui reste complètement perdue sans le moindre archivage, et ce, malgré le tourment qu'elle a causé à des tonnes de gosses à l'époque. Les photos floues en noir et blanc, le bruit de la voiture de patrouille qui a soudainement démarré et la nature inorganique de la narration étaient si effrayants que mon frère et moi nous sommes bouchés les oreilles et avons crié. Et une des raisons pour laquelle elle est perdue, c'est simple. 1970, personne n'a de caméra personnelle, encore moins de moyens d'enregistrer la télévision de manière claire et nette avec une cassette. Mais alors du coup, pourquoi il y a quand même de l'espoir pour pouvoir la retrouver ? Et bien c'est simple. Malgré le fait qu'il n'existait que très 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 peu de boitiers pour enregistrer des émissions de l'époque sur des cassettes viables, et bien il faut quand même se souvenir que c'est une campagne de pub qui était assez massive et qui était énormément diffusée. Si un des rares chanceux à avoir les moyens de le faire a enregistré la télévision à cette époque, il est largement possible qu'on puisse trouver cette pub et ainsi permettre à énormément d'anciens enfants qui ont énormément été marqués négativement par cette pub d'enfin faire la paix avec ce souvenir. Malgré ça, il reste peu d'espoir, mais des gens continuent à chercher. En 2002, en Amérique, une panique commence à s'installer. En effet, plusieurs foyers dans le Midwest américain se mettent à trouver dans leur boîte aux lettres le matin une bombe tuyau, un dispositif explosif de fortune et instable. Lentement, les foyers recevant la bombe se multiplient et parcourent une distance de 5100 mètres dans en tout 18 boîtes aux lettres américaines dans le Nebraska, l'Iowa, l'Illinois, le Colorado et le Texas. Dans ces boîtes aux lettres, en plus de cette bombe, on trouve une note anti-gouvernement. Les médias s'emparent de l'affaire et la police se met ainsi à chercher le Midwest pipe bomber aux intentions à ce moment encore troubles. Alors que l'individu continuait son chemin et que 18 foyers avaient déjà été touchés par les explosions et qu'il commençait également à y avoir des blessés, la police reçoit un appel inattendu. Il s'agit d'un père de famille lambda qui leur informe que son fils leur a envoyé une lettre contenant des informations et des allusions aux bombes. La police se met donc à la recherche de ce suspect, Luke Helder. Sa voiture est assez vite trouvée au Nevada et commence ainsi une poursuite effrénée, qui s'arrêtera au bout de longues minutes de conduite ultra rapide. Luke Helder sera arrêté et on trouvera dans son coffre un fusil à pompe ainsi que six autres bombes tuyaux. Parmi les victimes, on ne trouve aucun mort mais des gens blessés à vie, comme par exemple Dolores Wehrling, 71 ans, qui a perdu 50% de son audition à cause de la détonation et qui a été blessé au visage et à la main. Parce que oui, évidemment, on ne parle pas de petites explosions. Un individu du nom de Doris Zimmerman, 64 ans, traumatisé par l'événement, aurait été propulsé par l'explosion violemment sur la route. Et ainsi de suite, ces événements ont des conséquences. Pourquoi Luke Helder a fait ça ? Qui était ce type ? Luke Helder est né le 5 mai 1981 à Pine Island dans le Minnesota, peu issu sur sa vie avant les actes terroristes qu'il a commis. On en sait néanmoins pas mal sur sa période à la fac. Il était élève à l'université de Wisconsin-Stout pour un diplôme de design industriel. Il était un élève plutôt moyen, mais reconnu pour être souriant, gentil et raisonnable, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Il était un fan massif de Nirvana. Il connaissait tout de la vie de Kurt Cobain et sa chambre était couvert de posters du groupe. Il était également en couple avec une certaine Sarah et était extrêmement fan de musique. Il voulait vraiment créer un groupe de rock, comme tous les gens à l'université en Amérique dans les années 2000 qui aimaient Nirvana. Il s'est très vite décidé à chercher un batteur et un bassiste pour former le groupe. Personne n'était spécialement motivé et lui, personne ne lui plaisait vraiment, jusqu'à ce qu'il trouve Mike, de son nom de scène Crate Boy, avec qui le courant va passer pas mal. Il va chercher également le gars qui lui avait appris la guitare, un certain Eric Ilscher, qui deviendra le bassiste de leur nouveau groupe, Hey Puffy. Chanteur et guitariste, Luke Helder va se mettre à faire plusieurs concerts originaux et arrivera à produire assez vite une démo d'un album, Sax of People. Tout semblait aller pour le mieux, mais quelque chose a vrillé. On ne sait pas exactement à quel moment ça a tourné au vinaigre. Est-ce que c'était la musique au sujet nihéliste et blasé du groupe ? Est-ce que c'était des obsessions ? Pas forcément. On sait néanmoins que plusieurs de ses proches ont dit à l'époque que son comportement commençait à devenir étrange. Il a commencé à s'intéresser de ouf à des croyances New Age, notamment la projection astrale, il en parlait constamment. Il s'est mis également à parler énormément de morts, de questions métaphysiques autour de la mort. Également, il s'est mis à consommer énormément, énormément de bœuf. Et apparemment, il faisait des monologues interminables sur ses nouvelles croyances, dont tout le monde se moquait parce que c'était juste chiant à écouter et les gens n'ont pas remarqué ça comme un red flag. La chose la plus proche d'un motif pour ces actes qu'on puisse trouver, c'est une lettre qu'il a envoyée au journal The Badger Herald, un journal étudiant de l'université de Wisconsin-Madison, l'université voisine à la sienne. Sauf que ce manifeste est vraiment pas clair. On y voit des déclarations vagues et vastes sur l'écologie, le fait que l'espèce humaine est en déclin, que l'humanité est pourrie et se distrait pour éviter la souffrance et qu'il faut passer outre l'enveloppe corporelle. Mais maintenant, c'est bien sympa, mais ça explique strictement rien à ce qui s'est passé. Pourquoi des bombes dans les boîtes aux lettres ? Chose encore plus étrange et troublante, si on regarde la carte des endroits où il a placé des bombes et les endroits où il voulait en placer d'autres, on peut voir que leur chemin dessine un smiley. Un smiley qui ressemble au logo de Nirvana. Dans toutes les vidéos qu'on peut trouver de Luke Helder en état d'arrestation, on le voit brandir un sourire complet, sourire qui va complètement à l'encontre du personnage que ses proches décrivent. En 2004, lors de son procès, il sera déclaré comme incapable d'être jugé à cause de problèmes mentaux, et il sera placé ensuite en hôpital psychiatrique jusqu'à nouvel ordre après un diagnostic d'un trouble schizoaffectif et aujourd'hui, il y est encore. Mais du coup, vous l'imaginez certainement, le Lost Media dans tout ça, c'est l'album Sacks of People de Hey Puffy. Au moment où les news sont arrivés, personne n'arrive à en trouver la moindre trace. Il y avait bien un site du groupe, qui aujourd'hui a été en partie archivé, mais aucune trace de ce putain d'album. On a juste vaguement une pochette d'albums qui traîne sur internet, des photos de concerts, mais c'est à peu près tout. Jusqu'à ce que des gens trouvent deux morceaux issus de l'album qui se baladaient sur internet. C'est étonnamment des morceaux assez sympas. On sent que c'est un nouveau groupe, mais il y a une vibe assez intéressante et un peu dark, même si Luke essaye, et ça se sent à des kilomètres, d'imiter Kurt Cobain dans chacun de ses morceaux, ce qui a tendance à me saouler un peu. On trouve peu de traces de la recherche de l'album sur internet. On sait que l'album était vendu par le groupe pour 8$ l'album, mais que les disquaires du coin le donnaient gratos, mais au-delà de ça, on n'a pas d'informations sur le nombre de copies, et on ne sait pas combien de personnes y ont eu accès, ni même quelles personnes sont allées à leur concert, ce qui pourrait vraiment aider à retrouver des archives. Et enfin, en 2021, quelqu'un sur Reddit retrouvera un autre morceau du groupe, le morceau Mindsight, sur une compilation du label Last Minute Records nommé Stagnation in Progress. Et il ne le postera pas. On imagine bien les raisons de pourquoi il ne veut pas partager ça, ça ne l'intéresse pas, c'est lié à des trucs pas cool et il s'en fout. Ça saoule les gens comme moi qui sont intéressés pour avoir ce genre de lost media. Et c'est sur cette note frustrante que s'arrêtent les recherches. Aujourd'hui, on n'a pas la moindre info et les recherches continuent. Encore aujourd'hui, je n'ai pas réussi à savoir comment des gens ont eu accès à ces deux morceaux qui traînent sur internet, et même si ces morceaux sont à 100% legit, mais beaucoup de gens espèrent un jour trouver cet album dans l'objectif de comprendre un peu la psychologie et dans quel univers artistique progressait cette personne troublée qui a causé énormément de problèmes autour de lui. LostBoy.exe En août 2012, une rumeur va commencer à se propager sur 4chan. C'est une rumeur qui tournait autour d'un thread qui avait été fait quelques jours plus tôt. Un thread qui faisait la pub d'un jeu vidéo d'horreur nommé LostBoy.exe. Il était présenté, accompagné de quelques screenshots, comme un clone de Slender avec une esthétique simple et efficace. Pour rappel, 4chan est un site majoritairement apprécié et également critiqué pour un détail, son anonymat complet. Tous les utilisateurs postant sur le site sont intraçables. Il est difficile de déterminer si un message a été fait par une personne ou une autre. Bref, ici, il ne faut faire confiance à personne. Donc, quand quelqu'un arrive et te propose de télécharger son jeu vidéo pas ouf, normalement, tout le monde doit se méfier. Mais là, couplé au fait qu'il y avait plusieurs personnes dans le thread qui partageaient leurs screenshots du jeu qu'ils venaient de télécharger, ça a visiblement fait baisser la garde de plusieurs personnes qui n'auraient visiblement pas dû. Les screenshots du thread original, je ne les ai pas trouvés. Il est possible qu'il en existe et j'ai quelques passages visiblement censurés, mais l'histoire du jeu reste néanmoins connue dans l'histoire du site pour un détail. On ne sait pas si c'est le premier lien de téléchargement ou un autre qui a été posté ensuite, mais LostBoy.exe était infecté par un virus, un RAT ou Remote Access Trojan, un type de malware puissant permettant d'avoir accès à l'intégralité d'une machine à distance de manière complètement silencieuse. En effet, quelques jours après le thread original, un individu va poster un autre thread contenant des photos d'utilisateurs prises avec leur propre webcam, des photos de leur dossier, mais aussi il liquera des infos de cartes bancaires stockées dans leur PC. En bref, en un thread, un utilisateur dont on ne savait pas encore à l'époque s'il mentait ou non venait de créer une panique massive sur le site. Quelques jours plus tard, le 28 août, une information officielle fut diffusée sur 4chan, confirmant que LostBoy.exe était infecté et rappelant de ne rien télécharger sur le site. C'était vrai, et des tonnes de personnes ont été hackées d'une manière sournoise, insidieuse et véritablement pas cool. Et on ne sait évidemment pas à quel point ça a eu des conséquences sur certaines personnes, étant donné qu'en général sur 4chan tu partages pas ce genre d'informations, mais en tout cas c'est rentré dans l'histoire de 4chan, comme un des témoins les plus drôles de pourquoi il ne faut jamais cliquer sur un lien qu'on ne connaît pas. Il existe extrêmement peu d'archives de cette pièce de l'histoire de 4chan. J'ai trouvé quelques individus sur Reddit prétendant avoir des archives des threads contenant les leaks d'informations hackées, mais il semblerait que l'intégralité de ces discussions ait disparu. Le jeu et le grabuche qu'il a causé sur 4chan est devenu une sorte de même niche de l'histoire du site, certains ressortant le jeu de temps en temps dans des discussions, et même amenant le jeu à ressortir sous la forme de blagues, notamment apparemment sur le système de financement Steam Greenlight, ou alors à travers de vidéos random sur internet racontant l'histoire et propageant le mythe. Mais du coup, le jeu, c'était quoi ? Parce que oui, c'était pas juste un virus, il y avait bel et bien un jeu associé à tout ça, pour que les gens ne se disent pas automatiquement « Merde, je viens de télécharger un virus, il faudrait peut-être que je réinitialise mon PC ». Non, il y avait bel et bien un jeu. C'est là qu'arrive le Lost Media. Personne ne semble avoir le jeu, même sous sa version infectée d'un virus. Personne, à part Saint. Un gars dont j'ai déjà parlé dans l'iceberg de YouTube, comme étant un mec impliqué dans des tonnes d'histoires de jeux vidéo perdus, chelous et niches, qui a fait une vidéo gameplay commentée du jeu. Aujourd'hui, la seule trace de celui-ci. Hello. Welcome to Lost Boy. This is a game where you're a boy in a maze. Il s'agit d'un simulateur de randonnée, dans un tout petit labyrinthe sous fond d'ambiance vaguement creepy. Vous pouvez voir parfois d'étranges images sur les murs, dont celle-ci où on voit une sorte d'image de démon. Celle-ci avec des peintures religieuses montées de manière brute. Ou alors ces images vaguement liées à la paternité et la maternité. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pas d'intérêt. Le jeu est nul. Bref, vous l'avez compris, le jeu n'est pas très intéressant et peu d'images et vidéos tournent autour. Mais moi, je veux le trouver. Et figurez-vous que pendant un moment, j'ai cru l'avoir trouvé. En effet, quand je me baladais sur un forum, il y a quelqu'un qui a mis un lien vers une archive de Archive.org. Parce que Archive.org, ce n'est pas que la Wayback Machine. C'est également une database extensive compilant des tonnes d'archives que l'on peut télécharger. Celle-ci ne possédait que quelques centaines de vues. Et elle proposait un lien de téléchargement assez crédible. À ce moment-là, j'ai fait un appel sur Twitter. Parce que j'avais peur, en effet, de télécharger un virus. Et moi, je ne m'y connais absolument pas en cybersécurité. Ce que j'avais vu quelque part, c'est qu'on pouvait à la limite le lancer dans une instance virtuelle de Windows. C'est-à-dire une version de Windows qui n'est pas liée à une machine, mais qui est bel et bien lancée de manière indépendante sur un ordinateur. Une sorte de simulation de Windows. Je contacte d'abord une personne, un certain Louis, qui n'avait à sa disposition qu'une machine virtuelle Linux. Sur Linux, on ne peut pas démarrer de fichier .exe. Enfin, en tout cas, pas dans l'état où on était. Du coup, tout ce qu'on a fait, c'est regarder le code source de ce fichier .exe. Et on n'a rien trouvé de spécial, malgré quelques petites choses intrigantes. 31 décembre 1969, il s'est passé quoi ce jour-là ? 31 décembre 1969. Moi, pendant ce temps-là, je me suis demandé, mais qui d'autre aurait pu avoir une machine virtuelle Windows ? Et je me suis rappelé qu'un des membres de mon groupe de musique, Pierrot, était calé en cybersécurité. Littéralement, il a des taffes en tant que programmeur. Du coup, je l'ai contacté et s'en suit une discussion très drôle et très longue, alors qu'il se met à télécharger une machine virtuelle Windows. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai besoin de toi. En août 2012, il y a un jeu qui a commencé à tourner sur 4chan. Il s'appelle LostBoy.exe. Mais ce jeu était accompagné d'un virus. Un rat, remote access Trojan. Et aujourd'hui, c'est un Lost Média. Moi, en me baladant sur Internet, je suis tombé sur une archive. C'est censé être une version désactivée du jeu. Et comme moi, j'ai un petit peu peur, je voulais demander à quelqu'un qui s'y connaît en cybersécurité, c'est-à-dire toi, afin d'être sûr qu'il n'y a pas de virus à l'intérieur de cette archive. Faut que j'enstelle Windows 7, du coup. En passant, moi, je vais me faire deux cafés différents. Attends, je vais prendre une gorgée de mon café, mais il sera trop chaud, t'inquiète pas. Ah, il est trop chaud. Lui, il va lancer des parties sur chess.com. Du coup, ça va, tu gagnes, du coup, ta partie, là ? Et quelques heures après, je lance l'enregistrement. Il a enfin accès à une machine virtuelle Windows. Sur le moment, je suis un peu extatique, mais je suis également un peu sceptique. Est-ce que j'ai bel et bien accès à une archive du jeu, qui est pourtant censée être complètement perdue ? Cette archive, personne ne l'avait vue. Et également, du peu de commentaires qu'on pouvait trouver, il y avait peu de gens qui l'avaient ouvert. Alors, on est sur une machine virtuelle. C'est comme un ordinateur dans un ordinateur. Ça nous permet de faire n'importe quoi sur l'ordinateur sans casser ton ordinateur. C'est très bien quand tu veux, par exemple, jouer avec des virus. Voilà. Alors, le document texte, je l'ai déjà ouvert, pour le coup. En fait, au milieu de tout ça, il y a W, A, S, D, To Move, Q, E, To Strap, Shift, To Run. Maintenant, du coup, Lost Boy. C'est sérieux. Me dis pas qu'on a vraiment fait tout ça pour un f*** LMAO. Vraiment, on a fait ça que pour ça ? C'était un troll. Mais, c'est important, quand même, comme histoire. Parce que ça met en place plusieurs choses. D'abord, trouver un lost media, c'est jamais facile. Et ça demande beaucoup d'abnégation. Ce genre d'échecs et ce genre de techniques, c'est la majeure partie des obstacles auxquels on fait face quand on se met à chercher des lost media. Et ça me paraît important de le pointer du doigt. Mais également, ça m'a amené à penser à une théorie du complot. Saint, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mec qui est ultra lié à des trucs de jeux vidéos perdus, vaguement connus de l'histoire d'internet et de l'histoire du jeu online. Mais Saint, il est aussi connu pour avoir créé énormément de hoax. Il a notamment créé un hoax du nom de Schnell Online sur un jeu visiblement massivement en ligne qui aurait été abandonné et sur lequel il se serait passé des choses étranges. Ma théorie, ce serait que le gameplay de Saint serait inspiré de la légende de LostBoy.exe qu'il avait vu sur 4chan. Sa vidéo pop complètement au pif deux ans après l'événement alors que plus personne n'en parlait. Est-ce qu'il aurait pas créé un jeu vidéo tout seul, dit que c'était LostBoy.exe et que tout le monde est tombé dans le panneau ? Parce que ça ressemble vraiment à son comportement de troll qu'il a déjà exhibé plusieurs fois sur internet. Est-ce qu'on serait pas en face, et c'est souvent le cas dans l'histoire des jeux vidéo mystérieux, d'un bon gros troll de Saint ? Je lui ai envoyé un message sur Twitter pour lui demander s'il avait accès à LostBoy.exe. Il m'a pas répondu. Les recherches continuent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle a mis beaucoup de temps à arriver et c'est définitivement une vidéo un peu étrange, mais j'espère pouvoir sortir la partie 3 un peu plus rapidement. On approche doucement du findings numéro 100 qui sera le findings sur The Stars As People In It, notamment à cause d'un donation goal que j'ai réalisé pour le Battle 4 que j'ai fait récemment. Moi j'ai encore plein de choses à faire, j'ai hâte de vous montrer la partie 3, il va y avoir plein de sujets hyper intéressants. On va parler de LostMedia qui ont été complètement perdus, mais également de LostMedia dont on n'est même pas sûr de l'existence. Ça va devenir fou, vous inquiétez pas, il y a vraiment des trucs hyper intéressants et étranges. J'espère que l'orientation en plus portée sur l'absurde et l'étrange que l'horreur pure dans certains sujets vous a plu et donnez-moi vos retours dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Bref, merci d'avoir regardé, partagez la vidéo si elle vous a plu, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !